Merci à la chaîne de référence La République démocratique du Congo, l'Union Européenne appelle le gouvernement rwandais à retirer ses troupes sur les territoires congolais. Nous allons en parler avec les invités qui sont justement sur ces plateaux des kiosques ce matin. Nous allons également parler, vous le savez certainement, des élections qui pointent à l'horizon, des élections du sénateur et gouverneur. En tout cas, on parle de la corruption. Nous allons devoir analyser avec cette alerte faite par la CENI, la République démocratique du Congo, est-ce que nous méritons ce comportement avec des dirigeants incompétents, fruit des corruptions. Nous allons analyser ces différents tigets avec les invités. Pour l'instant, il est seul d'abord sur ce plateau des kiosques que je m'avais recevoir. Il s'agit de Serge Esseka. Il est du Journal de la Ville. Merci, Serge Rami. Merci de l'invitation. Merci aux téléspectateurs et à la grande équipe des kiosques. Je suis content de vous retrouver encore ce matin sur ce plateau des kiosques. Alors, le grand plateau des kiosques. Oui, je pense que kiosques reste l'une des rares émissions où on peut réfléchir. On peut apporter en toute liberté des réflexions pour éclairer l'opinion et pourquoi pas orienter l'action politique. C'est le genre d'activité qu'il faut. C'est la chance qu'on donne au journalisme parce qu'il y a tellement d'engagement que ça commence à plomber un peu le fait d'être journaliste aujourd'hui. Donc, le journaliste ressemble de plus en plus à des portes et voies, à des caisses de résonance et des opinions politiques. C'est-à-dire que peut-être aussi à cette absence de rémunération, on n'arrive pas à subventionner les organes des presses, ça fait défaut aussi à ces niveaux. Mais je pense que le journaliste rapporteur, le journaliste qui porte la parole des politiques, ce sont au contraire bien remunérés. Non, je parle de l'État congolais qui devrait subventionner. Justement, l'État congolais a des médias officiels, le secteur privé doit s'organiser. Le secteur privé a du mal aujourd'hui à s'organiser, la presse privée, la télévision privée. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les annonceurs sont passés où ? Les annonceurs traitent directement avec des individus. Alors que les annonceurs devaient passer par des structures. On devait avoir une régie des publicités qui devait fixer des codes. Imaginez qu'aujourd'hui, il y a des chaînes étrangères gérées par des firmes étrangères qui raflent l'essentiel des marchés. Et les quelques annonceurs qui étaient au départ se trouvent face à une explosion des organes des presses, au point que l'offre est restée la même, mais le besoin est exponentiel. Donc, les annonceurs se font désirer. Donc, tous ces mélanges, tous ces problèmes. Et puis, le gouvernement avait promis qu'on m'a l'appui au secteur de l'audiovisuel privé. À plus de trois avec l'avènement du ministre Mouyaya, qui est un de confrères. On a pensé qu'il allait peut-être aussi apporter un vent nouveau, dans le sens de l'amélioration des conditions sociales, des conditions de travail des journalistes. Malheureusement, leur mandat s'est achevé. On ne sait pas vraiment s'il a laissé au moins le jalon, s'il a posé des jalons, pour qu'on puisse s'inspirer, voir la situation des journalistes et être transformé. Je crois que le ministre Mouyaya, il faut mettre à son actif, a beaucoup fait. A beaucoup fait pour la cause des journalistes. La dernière en date est le cas Boujaquira. Donc, il s'est impliqué là-dessus. Mais Mouyaya ne veut pas tout faire tout seul. Et il s'agit d'un gouvernement, c'est-à-dire d'une politique gouvernementale, mais pas seulement de ce gouvernement. Cette promesse, c'est un peu comme la promesse du porte-parole du gouvernement, de l'opposition. C'est depuis 2006 qu'on n'a pas réussi à poster quelqu'un là-dessus. Donc, c'est un peu avec ça. Mais ce n'est pas seulement le problème des journalistes. Je crois qu'il y a quelque part le problème d'être aussi le journaliste lui-même, parce qu'il suffit d'être proche de quelques acteurs politiques. On se désolidarise, on se comporte comme si on était adversaires aux journalistes. Il faudrait un franc commun. Allez, rapidement, on va aborder, sur ce cas, les tout préditigés, je l'ai annoncé tout à l'heure. Nous allons parler de ces élections qui pointent à l'horizon. Vous l'avez certainement suivi. La CENI a déploré le comportement d'autres acteurs politiques, les candidats potentiels, parce que la CENI n'a pas encore confirmé la liste définitive. Le problème, parce que déjà, il y a même des députés provinciaux qui sont entretenus par les candidats. Est-ce qu'il faudrait espérer voir les résultats de la vraie neutralité, s'il faudrait en parler ? Je crois que cette question pose, dans le fond, le problème de la décentralisation en République démocratique du Congo. Depuis 2006, nous avons une constitution qui se base sur la décentralisation RDC, un pays fortement décentralisé. Le législateur avait pensé qu'en donnant le pouvoir et le moyen à la base, on pourrait induire un certain niveau de développement à ces niveaux. Mais... Il y a nécessité le développement à la base. Oui, parce qu'il faut répondre aux besoins de la base. On donne des compétences et des moyens. C'est extraordinaire comme réflexion. On a des gouverneurs, on a des chefs de secteur, on a des administrateurs de territoire qui représentent l'État à ces niveaux-là. C'est-à-dire qu'il y a des choses, des besoins qui devaient être résolus déjà à ces niveaux. Mais qu'est-ce qu'on trouve dans la faisabilité ? Que les élus, ceux qui prennent ces pouvoirs-là, copient le gouvernement central. C'est-à-dire qu'automatiquement, vous êtes élus, il y a un hiatus, il y a un écart entre vous et la population. Regardez comment les ministres provinciaux, les administrateurs de territoire, ils ne sont pas proches de la population. Regardez... Mais c'est tout qu'ils ne sont pas régulièrement... Non, non, là c'est une autre paire de monstres. Je parle dans l'attitude. Regardez les députés provinciaux. Je ne parle pas des nationaux. Aussitôt élus, première destination, Paris-Bruxelles-Washington. Installer femmes et enfants à Washington, à Paris, à Bruxelles, à Rome, c'est la vie privée. Mais par rapport à l'image, par rapport aux objectifs pour lesquels vous avez été choisis, nous sommes à côté. Et être proche de la base. Nous sommes à côté. Parce que ça a l'air... On multiplie les besoins par X et on a besoin d'argent. Et d'autre part, l'argent n'arrive pas. Vous avez été élus dans des conditions que nous avons connues. Parce qu'il y a eu des cas, des machines qui ont été trafiquées, de voix patati patata. Deux merci, vous êtes élus. À votre tour, vous allez élire des gouvernants. Vous allez élire des sénateurs. Ils commencent par récupérer tout ce qu'ils ont mis dans la campagne. Il y a eu, dans la législature passée, des députés qui ont pris de l'argent pour 3, 4, 5 personnes, alors qu'ils n'avaient qu'une seule voix. Un député provincial, une voix. Mais vous prenez... Pour 4 personnes. C'est-à-dire l'humoralité en question que c'est. De l'escroquerie, mieux. De l'escroquerie. Et une telle personne, avec cette conscience chargée, avec des responsabilités multipliées par... Mais c'est sans part dévable vis-à-vis de ces électeurs. Mais même parce que déjà, il avait donné à boire, à manger, les polos, les motos aux électeurs. Là, c'est terminé. L'autre front, c'est le gouverneur. Et je vais voter pour vous, mais à condition que je sois dans le gouvernement. Le gouvernement sortant ici était composé essentiellement des élus. Des élus. Et maintenant, Rumec, avant d'arriver là, la majorité, pour illustrer ce que nous sommes en train de dire, dans l'Assemblée passée, c'était l'UDPES. Mais l'UDPES n'est sorti aucun sénateur. Alors qu'il avait la possibilité de sortir 3, 4, des 10, 3, 4 sénateurs. Ça veut réveiller le débat des... Ça signifie... Je voudrais vous relancer. Ça vient parce que vous citez l'UDPES, qui lors des élections passées a y avoir quelques députés provinciaux, mais malheureusement, qui n'a pas eu un seul sénateur. Vous vous dites, est-ce que ça réveille le débat autour de l'idéologie, alors la vraie, au sein des différentes formations politiques ? Parce qu'à ce niveau-là, on suppose que le député qui est d'une formation politique et qui vote pour quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'il y a ces sortes de racolages qu'on est en train de faire partout, pour constituer sa liste, peut-être. Plusieurs... On avait des candidats, sénateurs UDPES, je ne veux pas citer des... Qui n'ont pas été élus. Qui n'ont pas été élus par les députés UDPES. UDPES avait la possibilité de sortir 3 à 4 sénateurs UDPES, pour la vie de... Je parle de la vie de Kinshasa. Alors, ça n'a pas été le cas. On peut subordorer par là des tentatives de... Pas des tentatives seulement, des faits de corruption. On peut comprendre que le voie des députés sont... Je l'ai dit au conditionnel, nous pouvons soupçonner par là des faits de corruption, parce qu'on n'a pas de preuves, on ne peut pas l'étayer, on ne peut pas le prouver. Mais maintenant, j'ai suivi un député ce matin, en venant à la radio, parler des actes de corruption qui se passeraient déjà. Que les députés seraient en train de prendre de l'argent, et que ceux qui ont besoin de voix exigeaient de ces députés, lors de vote, de s'armer de leur téléphone pour filmer exactement, montrer qu'ils ont voté pour eux. Mais la CENI a la responsabilité, là, de crédibiliser les élections. Alors, est-ce que ces communiqués, publiés par la CENI, suffisent vraiment pour empêcher qu'il y ait de corruption lors des élections à venir ? Parce qu'il faut le reconnaître. La plupart des fois aussi, on a dénoncé des situations comme ça, mais ça aboutit toujours à des pratiques que vous déplorez ici. Il faut dire à la décharge de la CENI qu'elle ne peut que faire ça. Elle ne peut que tirer des sonnettes d'alarme, publier des communiqués, parce que dans son job description, la CENI n'a pas la compétence d'arrêter, d'invalider, de faire quoi qu'elle soit. Mais la CENI avait invalidé, hein ? Non, non, par rapport, par rapport s'il y a des flagrances dans le sens où on avait vu. Mais, invalider quelqu'un qui a déjà été élu, la CENI n'a pas cette compétence-là. À ce niveau de débat, la CENI ne peut pas intervenir. Alors, vous pensez que... Alors, s'il y a des gens qui s'adonnent à cette pratique, qu'est-ce qu'il y a ? Les procureurs sont là. Les procureurs de la République et de toutes les instances judiciaires ici, ils peuvent se saisir. Voilà une occasion de nous démontrer que la justice peut faire son travail, peut aller directement dans le fait, à servir de cette clameur. Étant donné que je cite un député, je crois, du Maniema, qui s'est exprimé sur les zones de certains confrères ici pour dénoncer cet état de fait. C'est-à-dire qui est venu, justement, corroborer le dire de la CENI. Alors, vous parliez tout à l'heure de la crédibilisation du processus par la centrale électorale. Que doit faire la CENI aujourd'hui ? Parce que vous dites, ce communiqué ne suffit pas, c'est dans le cadre de ses attributions. La CENI n'a qu'à faire ça. Mais vous faites ici appel au procureur de s'en saisir. Est-ce que vraiment, aujourd'hui, au-delà des dispositions qui doit prendre la CENI ? Vous pensez que le procureur devrait déjà commencer quelque part, un peu comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est ceci de ces dossiers, ces différentes dénonciations, pour que les gens qui veulent commencer à faire cette pratique puissent se réserver ? Peut-être qu'on ne saisit pas encore les dégrés de conséquences, des nuisances de ce que nous sommes en train de dire ici. On aura des élus qui seraient frappés par le sceau de la tricherie. C'est-à-dire que nous le disons en français, nous l'avons dit en français, et sur deux ans, le monde entier a entendu. Mais c'est la réputation du pays qui en pâtit. C'est-à-dire qu'on aura des élus qui seront là, qui vont exercer les pouvoirs, mais avec cette réputation à l'arrière-fond des gens qui n'ont pas été corrects, qui n'ont pas été moraux. Je dirais, l'impérium même risque de porter cette poisse pendant toute la durée de la mandature. Toute la durée de la mandature. Ailleurs, c'est à la moindre soupçon, à la moindre soupçon, le concerné se déporte pour se mettre à la disposition de la justice parce que le neuf vaut mieux que la fonction. Pas chez nous, hein. Ailleurs, les gens démissionnent juste pour des soupçons. Mais chez nous, on peut même avoir des faits, mais les gens s'enquêtent et ils sont là. C'est-à-dire que c'est comme si la fonction laverait toute la faute, quoi. La fonction vous rend propre parce que quand vous passez, les gens qui vous ont insulté hier, voleurs, vont crier président. Toliaté, Olivier Répé. Et là, c'est lavé, c'est passé. Mais c'est quelle société que nous avons ? Quand nous savons que nous avons des adversaires aujourd'hui qui en veulent à la République démocratique du Congo, qui en veulent à notre intégrité territoriale, qui en veulent à nos richesses. On va y arriver tout à l'heure. Laisse-moi terminer. Et que nous, nous donnons des signaux des faiblesses des gens légers. Je pense que c'est contre-productif pour l'image du pays et pour son avenir. Alors, ce qu'il faut aujourd'hui, vous êtes de ceux qui pensent, qu'il faudrait nécessairement penser à modifier la loi électorale pour qu'il y ait assez de garanties ou c'est une question qu'il faudrait régler autrement ? Parce qu'il faudrait penser, par exemple, que le sénateur, le gouverneur soit élu directement par la population dans le suffrage direct. Est-ce que vous pensez que ça résoudrait les problèmes ? Nous avons pris l'habitude de penser que la solution résiderait dans des réformes. Des lois qu'on est en train de réformer, dans la plupart des cas, on les a presque jamais appliquées. On les a presque jamais promulguées, utilisées de la manière qui se devrait. Alors, si on change la loi, qu'est-ce qui nous garantit ? Avec cette réforme, on appliquerait la loi en ce moment-là. Parce que le problème, ici, ce n'est pas d'avoir des textes, mais le problème, c'est de les avoir. Mais un autre problème, la décentralisation, la décentralisation, c'est territorial des originaires, c'est-à-dire que les gens de Mongala restent chez eux dans la Mongala, les gens du Kuilu restent chez eux dans le groupe, se choisissent. Mais il y a une exacerbation du tribalisme par rapport à ces faits-là. Là, ça s'est fait par rapport aux tribus, par rapport aux ethnies. Ce qu'on a refusé au niveau national, on dit que nous allons nous gérer, nous taux gérer, mais quand on rentre là, on s'en prédéchire. Voilà. Vous voyez comment les gouverneurs ont du mal à gouverner. Pas seulement ils sont voleurs, mais des fois, ils ne sont pas acceptés parce qu'ils n'étant pas de la tribus majoritaire des gens du coin. Donc, je suis d'invite avec ce n'est pas un projet, mais la proposition du président de la République pendant sa campagne, qu'on puisse nommer les gouverneurs, qu'on puisse parvenir à la nomination de gouvernants. La territoire réelle des originaires a tué des provinces telles qu'il est Sankourou, a tué des provinces telles que, je ne sais pas, la Chapa, à l'Équateur. Aujourd'hui, regardez comme Béma, qui dégaine contre Jean-Pierre Béma. Est-ce qu'en ce moment, en ce moment, on a besoin de ça ? On a instauré la décentralisation pour raffermir les liens, pour impulser le développement à la base. Mais qu'est-ce que ça nous donne ? Des séparations terribles, ça nous donne des clivages, des clivages, on crée des ghettos au niveau de nos provinces. Donc, si on peut revenir à cet ancien système où on peut donner la possibilité à un moteté d'aller gérer, administrer les lois là-bas, je pense que le monsieur aura intérêt à bien gérer à être un catalyseur, quelqu'un qui mettra tout le monde à sa place. Aller modifier la loi électorale aujourd'hui ne résoudra pas ce problème de la corruption. Je ne pense pas, je ne pense pas parce qu'on peut jouer, si on est de mauvaises fois, on peut jouer avec n'importe quelle loi. Le problème, ce n'est pas dans le juridisme. Le programme, c'est sur le plan éthique et pratique. Nous sommes capables de respecter quoi ? Tous les problèmes, chers amis, c'est le problème de respect. Le Congolais respecte quoi ? Déjà, je prends une loi qui est permanentment violée, même ce matin, en venant de la route, qui est une loi. Il n'y a pas une loi spéciale. Il va prendre de la parole. Mais c'est très important ce que je suis en train de dire. Je parle de respect. Je prends la loi. Je ne parle pas d'une petite loi. La loi qui nous permet de circuler dans la ville. Mais qui respecte qui ? On ne respecte pas l'agent qualifié. On ne respecte pas les petites signalisations que nous avons là parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Le marquage seul. On respecte qu'il y a surtout ceux qui ont le pouvoir violent permanemment le code de la route. Et parfois, ils roulent en sens inverse. Mais souvent, ils roulent en sens inverse. Souvent. Merci. nous reprendre Fumutoto Bassanga qui est avec nous sur ces plateaux des kiosques. Yves Le Chouangé. Alors, Fumutoto Bassanga, tout à l'heure, nous parlions de la dénonciation faite par la Sénée. La Sénée qui dénonce le fait que la plupart des candidats gouverneurs sénataires déjà entretiennent les députés provinciaux dans l'unique but justement de vouloir obtenir les sièges à tout prix. Tout à l'heure, Serge Seca, le journal de la ville évoquait le fait qu'hier, le DPS avait 12 députés provinciaux à Kinshasa mais n'a eu aucun député ou aucun sénateur et ça traduit l'esprit de la corruption qui gangrène les acteurs politiques en RDC. Nous nous interrogions s'il faudrait penser à apporter une modification à la loi électorale pour qu'il y ait une solution face à ces situations que nous déplorons tous en République démocratique du Congo. J'aimerais que vous puissiez, en dire un mot, le temps que je puisse revenir à Serge Seca, il y aura le temps de répliquer. Quand à c'est... Merci beaucoup à vous, merci à Serge et Seca que j'ai vu il y a longtemps, merci à tous qui nous suivent en ce moment où qu'ils soient. Qu'ils sont. Bon, je pense qu'au niveau de la troisième voie, nous disons toujours nous le répétons. Si le problème est mal posé, la bonne réponse est mauvaise. Je réponds à la question de la corruption. L'infraction de la corruption est passive. Ça veut dire pour qu'il existe qu'il y ait une corruption, il faut qu'il y ait des personnes à côté de la norme ou de la valeur. Il y a les corrupteurs et les corrompus. N'est-ce pas ? Si les sénateurs sont des corrupteurs, cette infraction peut être au niveau de la tentative, mais ne peut être consommée totalement que lorsque le député provincial accepte la corruption. Mais quelle est la norme qui permet aux gens de dire « T'es la corrigée ? » « A corrompu » vous voulez vous dire ? « T'es la corrompu » l'autre. Est-ce qu'il y a une vision politique dont le chef des acteurs politiques en général ? Même des unions sans que y compris qui ont fait partie. Je dis en général. Allez-y. Est-ce qu'il y a vote sur base des visions de projets et des projets de société et des programmes ? Programme, c'est autre chose, je dis, vision, projet de société et j'ajoute le programme. Non. Dans les différentes formations politiques ? Il n'y en a pas. Mais non. Comment contrôler un député qui aurait un entretien avec un sénateur en privé ? Un candidat. Un candidat. Sénateur au gouvernement. Un électeur député provincial qui aurait un entretien privé avec un sénateur ou toute autre personne qu'un d'un gouvernement. Comment saurons-nous vérifier ? La CNI est-elle capable de savoir que dans la maison de Fumoto à 21h, un député était présent ? Un faux débat. La corruption qu'on peut établir, c'est celle qui est manifeste et qui montre qu'effectivement on a joué en dos de lois. Et s'il y a tentative, par exemple, parce que vous évoquez ça ? Mais il faut qu'elle soit visible. Mais pas nécessairement. S'il y a des éléments sonores, par exemple, on est entre des discrétés comme un corps. Mais ça, ce n'est plus la tentative, ce sont des griefs. Justement, mais ça peut... En ce moment, on établit. Mais non. Si nous évitons la corruption par l'étoile, à part le fait d'être vécu, et que nous sommes corrompus et que notre corruption échappe au contrôle de ceux qui peuvent nous sanctionner, nous n'avons rien changé. Mais moi, je pose la question. si quelqu'un qui a une bonne vision d'État, un bon projet de société, l'esprit de l'État, réussit à convaincre les députés provinciaux et une fois élus, ils développent la ville, la province plus que ceux qui n'ont pas corrompu ou qui ont été valablement élus mais qui n'ont rien fait pour la province. Donc vous êtes en quelque sorte favorable à ce que nous dénonçons tous. J'ai dit que la fin justifie le moyen. Tous les moyens sont bons pourvu qu'on arrive au poste et qu'on trouve des réponses au point de sa communauté. Donc vous dénoncez le fait que la CENI en quelque sorte que par naïveté. On ne peut pas dire que dans les élections que nous avons connues il n'y a que 82 personnes qui ont triché. Nous, nous connaissons ce qui avait aussi fait la même chose mais qui était protégé. Par la CENI ? Par la CENI. Ou par le... Par rapport à leur position politique. Donc, voilà. Donc, c'était... C'était... Non. Alors, en réflexion de cette façon, vous voulez vous dire ici, je vais vous lancer, vous voulez vous dire ici que suite à ce qu'il dit, nous avons pensé à obtenir la meilleure des élections présidentielles ou à tous les niveaux du processus. Aujourd'hui, on peut dire que ce qui n'a pas changé l'homme congolais qui est Kabila a regretté hier de n'avoir pas changé. Le chef lui-même a dit que la justice est malade. Or, la CENI peut constater des abus, peut sanctionner à ce niveau, mais si la justice du pays est malade, c'est le chef qui l'a dit. C'est-à-dire que le premier mandat n'a pas résolu le problème de la justice. Et si le problème de la justice n'est pas résolu dans un pays, le problème de morale peut être résolu comme mon frère sait qu'elle le voulait. Non. On n'a même pas besoin que les gens soient moraux. On a seulement besoin que l'administration de l'État fonctionne et que la sanction soit au rendez-vous. Parce que tous les Français ne sont pas moraux. mais avec la rigueur de la loi et l'innovation de la justice, chacun de nous sait que nous avons le droit et ce qui va gagner et ça devient modèle. À qui imputer cette responsabilité ? À l'Union sacrée aujourd'hui ? Donc vous faites partie pour dire que vous n'avez pas réussi à faire tout ce que vous avancez comme idée. La maladie de la justice pour les 5, 4, 5, 5, 5 c'est l'Union sacrée. Parce que ce sont les hommes forts de l'Union sacrée qui influencent négativement la justice. Il n'y a pas à dire. Dans les 18 ans c'était l'FCC et avant c'était Mobutu. Et si ça va changer la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je pense que ça va changer par la discipline au niveau de l'Union sacrée. Vous êtes toujours à l'Union sacrée ? Je suis à l'Union sacrée. Vous répondez des fois apparemment un incident. Non, non, mais parce qu'il s'agit du Congo. Et la question est bien posée et je n'ai pas une autre réponse. Je ne suis pas d'accord avec mon frère sur la nomination de gouverneur. Parce que si on dit que c'est le vote de gouverneur qui pose le problème. Mais les ministres qui votent l'argent de l'État, les conseillers qui détruisent l'argent de l'État, ils ne sont pas élus, ils sont nommés. Est-ce que c'est la nomination qui pose le problème ? Est-ce que c'est la territorialité des originaires qui pose le problème ? Non. Mais sous mon goût, tous les gouvernés n'étaient pas ressortissants de la province. Ont-ils 80% bien géré la province ? Non. Le problème, c'est que le Congo est un problème d'hommes des cultures et d'organisations. Nous sommes sur la ville de Kinshasa. Qui doit être le gouvernement de la ville de Kinshasa ? Ça fait débat déjà. Je propose d'écouter d'abord les avis, les projets de société, les programmes de gouvernance des différents gouvernements. Qui parfois souffrent d'application. Mais non, il y a des problèmes en politique. Trois problèmes. Le problème, c'est que l'homme politique doit être intelligent. La deuxième chose, c'est que l'homme politique doit être moral. Il n'a pas de l'éthique. La troisième chose, c'est qu'il faut qu'il y ait la notion de la culture des textes et des sanctions. Alors, si vous laissez un P.O., les hommes politiques sont intelligents. Ils ne sont pas moraux et qu'il n'y a pas la justice pour les corriger. Leur intelligence va tourner contre la société. C'est vous qui avez le pouvoir, mais vous semblez vous plaindre. Moi, je n'ai pas le pouvoir. Quelle laissons tirer de vos analyses ? Le pouvoir, tout le monde a le pouvoir dans un état de l'Union sacrée. Non, je parle de l'Union sacrée parce que vous parlez de... Non, 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 non. Si l'Union sacrée a le pouvoir et que la population de Kinshasa ne sait pas contrôler ce pouvoir, il n'y aura rien. Si l'Union sacrée a le pouvoir et que la presse congolaise n'exerce pas son pouvoir naturel, il n'y aura rien. Donc, si l'Union sacrée a le pouvoir et que le passé ne joue pas le rôle de la société civile véritable, il n'y aura rien. Donc, tout en acceptant que la faute est un Union sacrée par rapport à la maladie de la justice, j'accepte de même que la faute est commune. Alors, j'ai dit ceci. J'essaie un peu d'écouter. J'ai vu quelqu'un qui est du Kassai, du Grand Kassai, qui veut être le gouverneur de la ville de Kinshasa. Vous parlez de Diokasongo ? Je n'ai pas cité le nom. C'est moi qui cite. Mais vous voulez que le chef de l'État soit du Kassai, du Grand Kassai et que le gouverneur de la ville de Kinshasa soit aussi du Grand Kassai. Deux, vous voulez que la ville de la ville de Kinshasa soit confiée à un homme d'affaires ou à un acteur politique ? Trois, qu'il y a la majorité des députés dans la ville de Kinshasa. Là, ce n'est pas un débat. Non, s'il vous plaît. C'est l'île de Perse. Vous voulez dévier la ligne politique pour confier à quelqu'un qui n'est pas de l'île de Perse la ville de Kinshasa. Et si, demain, les députés de l'île de Perse ne sont plus en odeur de s'intégrer avec lui ? Vous ne tenez pas compte de l'aspect méritocratique ? J'arrive, non ? Trois. Vous voulez donner la chance aux commerçants de planifier le développement d'une ville ? Non. Le développement d'une ville appartient aux politiques. Et les commerçants, les hommes d'affaires, viennent jouer leur partition à l'intérieur d'une vision globale des hommes politiques. Troisième, quatrième élément. Vous voulez confier une ville à quelqu'un qui n'a pas un projet de société viable, discutable ? Ce n'est pas possible. Vous l'avez déjà ce projet ? Moi, j'ai essayé de visiter les différents projets de société et les différentes prétentions de ceux qui veulent devenir gouvernaires de ma ville. Je trouvais que cette amie a réfléchi. Daniel Mbouba. J'ai trouvé qu'il a projeté ce que j'ai longtemps travaillé dans les tribunes d'Adolphe Mouzutou. Kinshasa, l'enfer au paradis. Tout ce que vous disiez... Non, pas tout. J'ai élit Kinshasa d'un village à un autre de gens qui font Mouzutou. Je vois que M. Daniel Mbouba a le mérite d'avoir compris les problèmes réels de cette ville pour avoir sorti un programme qu'il y aura chiffré explicable. Visiblement préconnu de la population. Mais c'est sa faute et c'est pourquoi nous qui avons accès à ce programme nous disons que c'est possible. Pourquoi ? Il est du Congo central. Il faut éviter que la ville soit encore confiée ou la province à quelqu'un du Gakasai. Merci. Il est délit d'épaisse et il a un parcours politique et il a un acteur politique. Je pense que si aujourd'hui les dévolus délits d'épaisse du chef de l'État de nous l'Union Sacrée nous pouvons confier à des jeunes qui ont des ambitions qui ont des idées et des projets qu'il y aura sa paix marcher. Merci. Qu'il soit originaire de Kinshasa ou non originaire si les conditions spirituelles les conditions scientifiques et politiques sont réunies comme dans le cas des espèces. Je crois qu'on peut s'en sortir. Alors je vais donner la parole à Serge Sécard parce qu'il a introduit les premiers sujets. Permettez-moi vous avez une minute à introduire les sujets j'en tiendrai compte dans l'opération du temps. Vous avez introduit les deuxièmes sujets parce qu'il a ouvert la balle. Vous allez introduire les deuxièmes sujets rapidement. Il aura les temps de Comati bien entendu éventuellement répliqué si c'est le point qui ont choqué par rapport à votre intervention. Les problèmes qui ont choqué certainement qui ont choqué Alors le point il peut choquer c'est à lui d'analyser. J'aimerais que vous dites un mot par rapport à la position de l'Union Européenne finalement qui après la dénonciation faite par le gouvernement congolais a fini par appeler le Rwanda à retirer ses troupes sur le territoire congolais. Rapidement vous introduisez les sujets pendant que nous avons reconnu que sur le CNK passé la justice est démarrée malade moins au moins la diplomatie congolaise est proactive et agissante en général et spécialement par rapport à ce point l'Union Sacrée a défendu l'odeur de la République démocratique du Congo et le chef de l'État lui-même a très bien joué parce qu'aussitôt quelques heures après ce communiqué du mémorandum entre l'Union Sacrée et le Rwanda le chef a fait le déplacement de l'Europe et les retombées sont là donc aujourd'hui encore une fois le Congo a toutes les prêves de l'implication du Rwanda et tout le moyen de déclarer la guerre contre le Rwanda le président a dit qu'il n'est pas encore prêt pour ça non je dis toutes les prêves parce qu'on ne peut pas déclarer la guerre s'il n'y a pas de grièves s'il n'y a pas de prêves palpables entre deux États merci beaucoup maintenant que l'Union Sacrée et que les dialogues sont entre le Congo et le Rwanda ça signifie que nous avons déjà gagné le penseur allemand Emmanuel Kant a dit il faut traiter l'humanité en chaque homme toujours comme une fin jamais comme un moyen et que le meilleur agir en politique dans la société c'est il faut être des bonnes fois je cite Emmanuel Kant l'un des plus grands penseurs de l'humanité de bonne foi c'est-à-dire quoi mon frère parle en politique tous les moyens tous les moyens sont bons sont bons mais non je ne retrouve pas Fumutoto je ne le retrouve pas je le suis je l'ai invité il n'est jamais venu il m'a posé des lapins mais là je ne le retrouve pas si c'est cette société là vers laquelle l'Union Sacrée à travers Fumutoto voudrait nous amener alors je crois qu'il y a péril en demeure non tous les moyens ne sont pas bons il y a des moyens immoraux il y a des moyens laissez-moi allemand il n'a rien que les français tous les français ils ne sont pas bons laissez-moi laissez-moi terminer allez-y laissez-moi terminer dans une société qui se cherche qui a ses valeurs qui a son patrimoine culturel ne peut pas aller par quatre chemins justement parce que nous voulons cette chose et que nous pouvons baptiser avec n'importe qui on a baptisé avec Kagame tous les moyens sont bons par le passé où est-ce que nous en sommes aujourd'hui quelqu'un avait dit à l'époque on était beaucoup plus jeunes si vous voulez manger avec les diables il faut avoir de longues fourchettes lui-même avait oublié d'en avoir il avait été appé je voudrais rappeler ici que si nous voulons avoir des institutions qui marchent je ne crois pas que quelqu'un qui est par exemple qui est attrissé puisse avoir demain des projets portants pour la république c'est impossible pour la communauté pour la simple et seule raison que vous dénoncez comment l'affairisme mais au niveau politique aujourd'hui mais regardez si tu veux chercher les riches tu vois la fête il n'y en a pas peut-être les étrangers des congolais il n'y en a pas mais si vous voulez trouver des millionnaires des milliardaires il faut aller en politique on est inversé la pyramide la tendance aujourd'hui si nous voulons faire ce que Fumutoto propose nous voulons nous courrons nous courrons à notre terre parce que c'est quelqu'un qui a mis de l'argent des millions pour être élu première opération il va récupérer son argent sur chaque marché sur chaque projet c'est du déjà vu c'est du déjà vu je ne veux pas citer mes exemples ici donc on va changer carrément des paradigmes penser moral le juridisme ne conduit nulle part le juridisme le droit c'est quoi c'est un ensemble de conventions aujourd'hui on se met d'accord on respecte cette limite ici il a changé un aspect important c'est pour cette liée liée à la preuve si la liée il a rélevé un aspect John Rawls John Rawls c'est un écrivain américain qui a écrit la théorie de la justice la justice sans équité la justice qui ne se repose pas sur une certaine morale n'est qu'une ruine de la société ne conduit nulle part parce que ça conduit à une paix intérieure au niveau de la société ça ne dérit pas le conflit au niveau de la société au contraire ça crée des effets inverses donc nous avons intérêt nous à nous servir un fait comme le Japon de nos valeurs congolaises de nos valeurs culturelles et construire une échelle des valeurs typiquement congolaises si on peut accepter aujourd'hui des gens qui ont volé des gens qui ont détruit les applaudis les mettent dans nos institutions il a réconnu il a réconnu aussi le président a réconnu un aspect important que le pays de l'Ajiti s'était malade le pays ne partait pas à l'union sacrée quand la population a commencé à crier on ne traite pas avec le Rwanda quand la population a crié la justice est malade faudrait-il que le président vienne le dire pour que ça devienne vrai pourquoi on n'a pas les oreilles pour écouter on peut avoir être dans une société de position dominante mais cela n'empêche que ne coûte la majorité quand j'étais dans une émission j'expliquais à certains amis qu'on peut avoir la plus grande majorité mais on a l'obligation pas d'aimer mais de respecter les adversaires de respecter ceux qui sont faibles mais c'est ça ce qui manque écoutez notre opinion qu'est-ce qu'elle pense cette petite opinion-là la population dit des choses qu'on n'entend pas avec le Rwanda aujourd'hui on est interdit au Rwanda de rentrer en ville mais ce qui s'est passé à 3-4 jours à Capilla y a-t-il un ministre de l'intérieur ici y a-t-il un gouverneur dans la ville la police est arrivée en train de tirer le Rwanda continue à se rentrer dedans l'autorité de l'état dans la capitale ici à quelques mètres du centre-ville bafoué parlons de l'Union Européenne rapidement on doit citer déjà apparemment vous ne me laissez pas terminer au reste vous allez me rajouter rapidement je suis en partie d'accord avec mon frère Fumutoto quand il parle de retomber de la diplomatie il faut reconnaître que depuis un certain temps le Congo a compris qu'on ne devrait pas rester pour pleurnicher Wone Sonika l'écrivait pour une obel de la littérature n'est jamais rien dit un tigré elle n'écrit pas sa tigritude un tigré saute aujourd'hui l'Union Européenne pain sans rire nous fait voir que le Rwanda doit retirer son soutien mais c'est le même l'Union Européenne qui venait de signer des protocoles d'entente avec cette Rwanda sur des matières que le Rwanda ne possède pas mais qui c'est le problème à la fin c'est nous qui accordons beaucoup d'importance à ces structures là malheureusement je le reconnais on ne peut pas évoluer sans eux mais qu'on arrête d'accorder à leurs opinions beaucoup plus d'importance parce que nous pouvons aujourd'hui nous avons le moyen de nous administrer je ne parle pas de la guerre de mettre ces gens là à genoux vous savez pourquoi nous sommes à l'heure de la transition énergétique on passe de machines des véhicules à carburant vers des machines à énergie énergie naturelle propre mais nous avons plus de 70% de lithium nous avons tout ce qu'il faut pour cette transition ici au Congo pour l'électronique pour la machine qui est tuée là nous en avons aujourd'hui pourquoi on ne peut pas en faire un instrument pour mettre ces gens là à des bouts à un certain moment vers les années à genoux le peuple a fait ça à l'occident le peuple le peuple a mémoré sa capacité de production et c'était la crise à l'occident aujourd'hui nous pouvons arrête nous ne savons pas ce que nous sommes quoi nous sommes au point qu'on ne sait pas réellement ce que nous vous exprimer il faut une vision claire je crois il faut une vision claire je ne demanderai à l'union sacrée et l'union sacrée je crois en a les capacités de penser autrement de penser qu'on veut d'arrêter d'être des gens de souffrir des occidentaux parce qu'on a mangé le fromage là-bas parce qu'on a étudié là-bas parce qu'on a des amis il faut à un certain moment couper ce cordon ombilical et commencer à penser que nous pouvons appeler ces gens-là à la table des négociations ici à Tunisessa à Lualaba à Mbandaka pour parler de leur avenir parce que leur avenir se dessine ici au Congo se dessinera au Congo mais si seulement nous-mêmes nous comprenons ce que nous sommes il ne s'agit pas seulement de prendre les armes Einstein a pensé quelques formules mathématiques que les américains ont récupéré ils en ont fait la bombe atomique qui a fini la guerre au Japon Nagasaki Hiroshima avec l'uranium du Congo c'est-à-dire que dans beaucoup de pages d'histoire de ces pays nous avons été au rendez-vous mais pourquoi on ne serait pas là nous-mêmes pour négocier quand vous parlez d'une vision claire vous faites allusion à qui ou à qui je ne fais allusion à personne je parle de manière impersonnelle comme une sorte de voile devant moi je suis en train de réfléchir je suis en train de réfléchir je suis en train de réfléchir le président tu sais qu'il dit n'est pas un magicien je veux paraphraser les maréchales mais s'il y a des services autour de lui combien de fois ne sont-on pas pleins des accompagnatures du président de ses conseils et autres combien de fois ici le président ne peut rien faire ne peut rien réussir s'il n'est pas d'un entouré pourquoi on est en train pourquoi on n'a plus cabouille à laisser chez cabouille pour prendre déjà c'est quelqu'un qui a quelqu'un de confiance un élément qui n'existe c'est pas dans le monde politique d'aujourd'hui tous les cabouillistes d'hier aujourd'hui sont devenus des tchisekédistes à qui faire confiance à qui et ces gens là vont commencer à louer tes lois même si ça ne marche pas à louer tes lois du matin au soir jusqu'à ce que tu veux t'amener dans ta tombe et changer de cadre non vous pensez que dans ce climat avec l'entourage que le chef a aujourd'hui on ne peut pas réussir cette guerre à l'est du Congo le président peut réussir sur plusieurs champs à condition qui se départissent de certaines personnes qui se présentent comme des inconditionnels nous sommes tous congolais notre dénominateur commun est le Congo s'il y a des compétences à Aru de gens qui n'ont pas d'attache ni politique ni biologique ni sentimentale avec les chefs de l'Etat mais quelqu'un capable de donner quelque chose moi je conseille au chef de l'Etat de prendre le somme de ce monsieur de Aru laissez-moi terminer vous avez fini non non je n'ai pas encore fini de prendre le somme de ce monsieur de Aru et de le responsabiliser afin que les choses marchent merci beaucoup Serge Sécard je rappelle qu'il est du journal de la ville rapidement Fumutoto Basanga il parle de la compétence comme vous l'avez dit tout à l'heure le problème c'est l'absence de la vision même par sa situation vous avez salué la force de la diplomatie congolaise aujourd'hui le problème c'est qu'on n'a pas une vision claire de ce qu'il gère il n'a pas voulu citer quelqu'un non je voudrais d'abord raconter ça je pourrais dire qu'on ne peut pas contredire quelqu'un qu'on n'a pas raconté il dit qu'il ne se retrouve pas oui moi je suis déformé comme lui de même moi je suis déformé parce que je suis politologue politique j'ai fait d'abord les sciences po je vais faire bientôt ma thèse en sciences politiques donc en tant que tel je n'ai pas la même vision des choses qui sont non politologues ensuite en tant qu'acteur politique j'ai une vision je repère ce que j'ai dit nous voulons contrôler la corruption mais nous n'avons pas le moyen de le faire elle est là mais pourquoi on ne peut pas tricher pour faire gagner le Congo ça c'est une thèse que j'ai développée qui n'a pas compris donc ici vous appliquez la thèse et que finalement prévoit très mal que la communauté gagne là je ne veux pas voir ses deux pouvoirs c'est ce que vous voulez dire mais parce qu'il n'a pas il n'a pas compris ce que vous avez dit le mal est jugé dans l'état des droits par rapport aux lois aux textes d'accord or un texte n'est pas éternel on peut le trouver bon aujourd'hui la mandate des mains c'est à dire ce qui est une valeur aujourd'hui peut devenir antivaleur demain mais si j'ai la vision de casser ce qui est considéré comme une valeur aujourd'hui mais par avis je trouve que ça bloque le pays je viole cette loi là mais en violant cette loi là je donne la solution à mon peuple politologiquement parce que je n'ai pas péché parce que j'ai dit tous les moyens sont bons non on arrête là c'est notre problème non mais la prison on peut arrêter quelque part d'erreur on peut arrêter écoute Jésus a fait la prison c'est pas parce qu'il a volé parce qu'on a trouvé que Jésus était en train de violer les normes de l'époque alors qu'il avait une vision supérieure à ça c'est un cas qui sera résolu autrement non mais attendez je termine là quand on dit le salut du peuple c'est la loi suprême vous savez ce que ça veut dire l'ancienne politique aucune disposition de la loi n'est pas très nécessaire s'il peut nous bloquer pour trouver des réponses réelles aux questions de la société et j'ai dit tous les moyens sont bons pour qui que la communauté pour laquelle le pouvoir politique est exercé se retrouve d'accord c'est juste que moi je n'ai pas dit tous les moyens sont bons pour qui que j'arrive au poste c'est ce qui est combattu que tout n'est pas bon et que tous les moyens ne sont pas bons et lorsque vous vous retrouvez pas de moyens frauduleux en fait de vous retrouver vous même au défi on a fini le problème l'absence de la vision non aujourd'hui j'ai un petit peu me regardé en face mon frère le chef de l'état il y a une vision claire pour le deuxième mandat un projet de société claire et nous attendons un premier ministre qui va être à la hauteur de traduire exactement la vision du chef de l'état en Lingala c'est 3B il a dit qu'aujourd'hui l'union s'accueillit le chef est entouré par les anciens kabbalistes ça veut dire qu'il n'y a pas de vision parce qu'il n'y a pas de vision tous les kabbalistes ne sont pas démons non plus des diés tous les moboutistes ne sont pas des démons non plus des diés tous ceux qui étaient des rits de peste ne sont pas des saints non plus des satans dans le Congo profond dans le journalisme dans tout le domaine de prédilection au Congo il y a des qualités il y a des gens qui n'ont pas de qualité ce qui nous pose pour nous c'est la capacité de sélectionner les meilleurs parmi nous je termine en disant que le chef de l'état a une vision claire le 3B j'ai cité le Moko le Fuluki le Kengi ça c'est la vision du chef de l'état et vous pouvez voir ça dans toutes les affiches sur la capitale ça c'est une vision c'est-à-dire la prospérité et la sécurité le projet des sociétés ce sont les six engagements et le programme du gouvernement qui va venir va prendre la vision du chef de l'état exprimé en 3B à Lingala que j'ai dit tout à l'heure plus les six engagements plus les 40 mesures phares aujourd'hui il n'y a plus le programme de projet des sociétés au niveau du chef de l'état il n'y a plus le programme de vision au niveau du chef de l'état c'est peut-être un problème d'hommes non non c'est faux nous ne pouvons pas dire que le chef de l'état est mal entouré en félicita la diplomatie non nous ne pouvons pas dire que le chef de l'état est mal entouré alors que c'est son c'est son entourage qui lui a amené à nous donner l'affaire des régimes des notifications pour l'achat des armes et autres programmes c'est son entourage qui nous a donné à avoir la gratuité de l'enseignement la gratuité de la maternité c'est son entourage qui nous a aidé à l'enlever de l'embargo tous ceux qui sont tous les chefs de l'état tous ne sont pas tous ceux qui sont par contre même personne gagner le Rwanda par rapport à ces trucs que nous avons ce problème on peut se faire avec qui maintenir ceux qui ont bien travaillé et chasser ceux qui n'ont pas bien travaillé voilà on a fini mais dire que tous ceux qui ont travaillé avec les chefs ne sont pas meilleurs c'est faux on a fini justement chers Congolais chers compatriotes priez pour Fachi parce que le problème c'est l'entourage les gens qui sont appelés à porter ces projets sur ce plateau vous l'avez compris donc je pense que nous devons aimer le pays aimer le pays plus que nos propres intérêts parce que c'est ce que vous de toi a dit aussi bien sûr bien sûr allez nous nous retrouvons demain il fallait allez merci à vous merci à vous d'avoir j'allais vis seulement ceci ils ont confiance au chef à ce deuxième mandat il va maintenir ceux qui ont bien travaillé et mettre ceux qui peuvent bien travailler vous attendez votre nom aussi parmi les prochains je ne peux pas à ma rédiffusion on va attendre si c'est la rame sur l'air si c'est ton nom pas c'est la rame merci à nous de m'aider les candidats malais merci à vous